Regarde au nord, au sud et au centre. Une poésie pour exprimer un état d'esprit, c'est le moyen utilisé par les orphelins de Bofodoumé, Avey et Atiikwa pour faire passer leur message de peine et de tristesse. Deux sentiments qui les animent depuis les différentes crises sociopolitiques traversées par la Côte d'Ivoire. L'appel a été entendu, touché par le cri de détresse de cette orpheline. Elle a agacisé Ibrahim, lui a apporté soutien et réconfort à travers une oeuvre de charité constituée de sacs d'airie. Ce don a été réceptionné par l'ONG, la vie de la veuve. Je rends grâce à Dieu pour tout ce bien fait et je dis merci à monsieur L.A. pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui pour nous. Pour le donateur, les enfants ne doivent pas être oubliés car ils constituent l'avenir de la nation. Nos parents qui sont ici dans ces contrées ont besoin de se sentir aimés. Alors en passant les voir comme ça, ça les rassure. Et par ces petits actes, la réconciliation devient pour eux une réalité. Après les enfants, elle a agacisé Ibrahim, promet apporter son soutien aux veuves pour le développement de leurs principales activités économiques, notamment la production de la TK.